Bonjour vous ! Et si on reparlait du quatrième mur dans les jeux vidéo ? En vrai on a encore pas mal de choses à voir ensemble ! Il y a quelques temps nous avions abordé cette question du quatrième mur et de son rôle face aux joueurs et nous vous avions présenté comme ça quelques jeux qui s'amusent avec. Ces jeux dans lesquels la frontière floue permet d'être une mécanique de gameplay à part entière. Et je vous avais demandé de me lister des jeux qui font tout pareil. Et vous avez été rudement nombreux à donner pas mal d'exemples en réalité. Et c'est dans cette masse là que j'ai réussi à dégager un autre type de jeu avec le quatrième mur. Ceux dans lesquels, en fait, il n'y en a pas. Et le héros c'est moi, c'est toi, c'est toi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent. Du coup désolé, toujours pas de Psycho Mantis, de Metal Gear ou de Sims 2 sur PlayStation Portable, ni même de Bettengatos, de Undertale et encore moins de Stanley Parable. Des jeux qu'on pourrait traiter un jour, qui sont tous très bien, autrement en tout cas, mais qui ne sont pas vraiment dans le thème malheureusement aujourd'hui encore. En échange, cependant, vous le verrez, il y a de quoi bien s'amuser. Ces jeux, je les ai tous faits. C'était incroyable, je ne regrette absolument rien et je suis certain qu'ils pourraient vous plaire à vous aussi. Cependant attention, ça va spoiler sec à certains moments. Je vais donc comme d'habitude chapitrer la vidéo, mais je vais aussi vous prévenir à chaque endroit où ça devient un peu dangereux, comme ça, vous pourrez au moins écouter les premières parties qui sont en général, même tout le temps en fait, spoiler free. Vous ne vous ferez pas spoiler par les premières parties de vidéos. Voilà, comme ça je pense que j'ai bien mérité mon abonnement, ma petite cloche et les bisous en commentaire. Et puis un petit tour sur Patreon, ça fait toujours plaisir. Euh, j'ai une question pour vous. Vous avez déjà prévu quelque chose à manger pour ce soir ? Des pâtes au beurre ? Encore ? Vraiment ? Posez cette casserole, j'ai une autre solution à vous proposer. Quelque chose qui vous permettra de découvrir de nouvelles saveurs, de transformer la corvée de course et de cuisine en réel plaisir et d'épater vos copains et vos proches de vos talents cachés de cuisinier. Avec le sponsor de cette vidéo, HelloFresh, le leader mondial des kits repas, nous allons vous présenter une façon de préparer des plats savoureux et sans prise de tête. HelloFresh vous aide à prévoir vos recettes de la semaine et vous livre tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner vos plats et les partager avec vos proches. Ça va des légumes et féculents aux viandes et poissons toujours frais et de qualité. Et même des épices, tout en quantité précise en fonction du nombre de portions que vous avez demandé. Vous ne perdez pas votre temps à faire vos courses et vous évitez également tout gaspillage alimentaire en plus de manger équilibré et en quantité raisonnable. J'ai particulièrement apprécié l'offre des plats des différentes cuisines du monde. L'utilisation des produits de saison, la prise en compte des préférences alimentaires et l'indication de calories pour chaque repas. En plus, HelloFresh répond facilement à vos envies du moment. Plats traditionnels, chic ou tendance dont certains peuvent être cuisinés en moins de 20 minutes pour faire des découvertes gustatives ou retrouver les goûts de l'enfance. Nous avons passé de très chouettes moments en famille à découvrir le contenu, à cuisiner et à déguster des plats des box HelloFresh et avons même profité d'un repas original entre amis. Comment profiter de ces moments conviviaux avec vos proches ? Passez par le lien en description et utilisez le code ICONOFRAECH pour bénéficier de jusqu'à 80€ de réduction sur vos trois premières box HelloFresh. Créez votre compte et sélectionnez vos recettes parmi plus de 21 proposées toutes les semaines. Vous pouvez mettre en pause ou annuler votre abonnement à tout moment. Recevez ensuite votre box et servez-vous des fiches recettes où tout est décrit étape par étape. Et régalez-vous tout simplement. Et oubliez vos pâtes au beurre. Merci pour votre soutien et bon visionnage. La malédiction Immortality Alors ça c'est un des jeux qui m'a le plus marqué en 2022 avec Elden Ring pour tout un tas de raisons, dont son rapport au quatrième mur, à l'art et aux rapports humains. Immortality est un jeu développé par Sam Barlow, un concepteur de génie à l'origine des jeux en FMV plutôt connus que sont Her Story et Telling Lies. En plus d'avoir écrit et conçu les Silent Hill Origins et Shattered Memories pour Konami. Le FMV c'est un acronyme de Full Motion Vidéo qui en soit ne veut littéralement rien dire non plus. Il s'agit d'un genre de jeu vidéo qui utilise des vidéos préenregistrées, tournées, avec des vrais acteurs et des actrices à l'écran pour remplacer les copies numériques habituelles. C'est bien moins flexible que le jeu vidéo traditionnel et l'idée est d'utiliser cette contrainte de fichiers non interactifs pour les rendre au maximum interactifs. Pour les rendre jeux vidéo. Parce que les jeux FMV sont des jeux vidéo, point barre. Un film ne pourrait pas s'amuser autant dans la manipulation des images offertes aux joueurs et aux joueuses par un FMV. Dans Immortality vous incarnez un monteur vidéo, en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Une personne non nommée qui a mis la main sur un carton de bobine de film et d'image d'archives. Et pas n'importe quel film. Ce sont tous ceux dans lesquels l'actrice Marissa Marcel a tourné. Une actrice de légende, promise à un avenir radieux, mais dont aucun film n'a jamais trouvé le chemin de la publication. Elles sont restées confidentielles, inconnues du public, en tout cas jusqu'à ce que vous ne les trouviez par hasard. Manque de chance, ces bobines sont en vrac. Ce sera à vous de faire le tri dans tout ça, à vous de restaurer les 3 films que sont Ambrosio, Minsky et Two of Everything, accompagné des répétitions, des castings, des interviews et parfois même des publicités tournées par Marissa Marcel et celles et ceux qui ont côtoyé sa vie professionnelle. Votre but est alors très simple, comprendre ces films, pour les offrir au monde et surtout connaître enfin là où les raisons qui ont conduit ces œuvres à ne jamais être diffusées. Il va falloir faire un effort pour recoller les morceaux, parce que si l'histoire qui vous est proposée a un début, un milieu et une fin, ce sera aussi à vous de remettre tout dans le bon ordre aussi. Faut voir cet ensemble de films comme une guirlande lumineuse de fête de fin d'année que vous devez démêler avant de pouvoir la mettre sur votre sapin. C'est une jolie métaphore. Immortality va vous mettre sur cette presque table de montage, avec vos rushs à organiser. Vous devez visionner une séquence filmée, écouter et déchiffrer ce qui est dit et les non-dits, mais surtout mettre en pause. Passez votre curseur sur l'image et cherchez des accessoires, des éléments du décor, des individus ou même des animaux qui passent par là, qui piquent votre curiosité, puis cliquez dessus. Ces éléments sont tous des liens hypertextes qui renvoient, par un jeu de zoom et de dézoom, à une autre scène d'une autre bobine liée à votre précédente scène par ces mêmes éléments, qu'ils soient directement repris ou liés de façon beaucoup plus symbolique. Ce que j'ai trouvé complètement dingue avec Immortality, c'est que c'est le premier jeu auquel je joue qui est cinématographique, mais pas au sens où habituellement vous pourriez l'entendre. Il ne copie pas le cinéma, il n'en reprend pas les codes pour se trouver une esthétique, mais parvient à se les approprier, pour les réutiliser en tant que mécanique de gameplay. Le jeu, c'est les règles du cinéma. Le jeu, c'est de manipuler la narration directement et de lire la composition d'une image pour comprendre les liens qui existent entre différents films. On récupère des règles du cinéma pour en faire quelque chose de purement jeu vidéo. Et il ne le fait pas gratuitement, pas pour la beauté de l'exercice, mais pour servir un propos qui ne peut être raconté que par le jeu vidéo. Et là, on entre dans le vif du sujet. Attention, ça va spoiler. Autoroute vers la zone de danger. Très rapidement, des choses bizarres vont se passer. Parfois votre manette, si vous jouez sur console, va se mettre à trembler et une musique inquiétante va se lancer. Quand ça arrive, il vous faudra repasser sur une scène bien particulière qui s'est déroulée. Lentement. Pour voir l'image se dédoubler et voir apparaître une, voire deux autres personnes à l'écran. On y retrouve une femme, la cinquantaine, blonde et les cheveux plaqués. Une femme qui vous parle à vous, accompagnée parfois d'un autre, un homme à l'allure androgyne qui entretient une relation ambiguë à l'écran avec cette autre femme qui sort d'absolument de nulle part. Cette femme en réalité, c'est Marissa Marcel. Enfin, plutôt, c'est l'entité qui prend les traits de Marissa Marcel depuis presque la fin de la seconde guerre mondiale, mine de rien, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, mais dont son existence en tant qu'entité éthérée est beaucoup plus ancienne que ça. Immortality nous raconte alors non pas l'histoire d'une actrice malchanceuse, mais plutôt une forme de conflit entre deux entités parasites qui se nourrissent de passion. Et nous, dans cette histoire, nous sommes les seuls à pouvoir découvrir la vérité vraie. Si cette entité apparaît, ce n'est pas parce qu'elle a été filmée au moment des faits. Ces moments surréalistes sont en réalité immédiats. L'entité s'adresse à vous. A partir de maintenant, si l'on navigue entre les scènes, c'est pour la trouver, elle, qui se met en scène en utilisant des codes du fantastique et de l'horreur, avec un discours déconnecté, visuellement dérangeant et toujours, toujours en nous regardant droit dans les yeux. Je crois bien que les moments les plus malaisants sont ceux dans lesquels elle reproduit à l'identique des scènes de répétition, à la place de Marissa Marcel, mais en se permettant de nous jeter des regards caméra furtifs, comme pour nous maintenir en alerte sur des moments clés de l'intrigue. Et tout bêtement, je crois qu'Immortality, c'est aussi un des jeux qui utilisent au mieux la fonction vibration d'une manette pour faciliter l'immersion du récit et briser le quatrième mur. Ça marche étonnamment bien. La manette ne vibrera de cette façon que pour nous signifier la présence ésotérique de l'entité sur une scène. Je me revois alors me crisper sur ma manette et sentir le long de mon échine un frisson terrible. Un simple stimulus, pourtant vieux comme la manette moderne, qui nous maintient constamment dans un état d'alerte extrême. C'est… comment dire… Il faut le vivre pour le comprendre. Tous nos doutes sont enfin balayés par l'ultime scène du jeu. Votre table de montage disparaît progressivement pour ne laisser que le visage de cette femme qui vous regarde et prend son temps pour vous annoncer que… Maintenant, le flambeau est transmis. Cette chose, vous en êtes tributaire jusqu'à ce qu'elle décide de partir en vous laissant sur le carreau. Peut-être que parce que je suis créateur de contenu, le message derrière le jeu a trouvé bien plus d'écho que de raison, mais… Vraiment… Quel jeu ? La mise en abîme, there is no game. Ah bah la voilà la caution jeu à youtubeur de la vidéo. Bon j'exagère un peu parce qu'il y en a d'autres qui s'y prêtent très bien dans la mesure où la thématique s'y prête très bien. Mais alors lui, en particulier, il a eu son prime, son moment. There is no game wrong dimension est un jeu développé par Pascal Kamisoto sous la houlette de Dromy a pixel, un jeu dont le concept initial a été développé lors d'une game jam en 2015. There is no game d'une durée de vie approximative de 15 minutes et qui a déjà connu à l'époque son petit succès sur internet aussi. Une mise en lumière qui va donner à son créateur français l'envie d'aller un petit peu plus loin pour, je cite, voir ce que la graine pouvait donner. Il faudra donc attendre 2020 pour qu'une nouvelle version du jeu plus longue, sous-titrée Wrong Dimension, ne voie le jour sur PC et 2021 sur Switch. Mais comme la plupart des jeux de cette vidéo, je suis en train de capter que je vous enjoint à jouer à ces jeux sur leur version PC plus que sur leur version console. Non pas qu'il soit mauvais ailleurs, c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas mais disons que c'est sur PC que le jeu avec le quatrième mur va fonctionner le mieux. Dans there is no game wrong dimension vous incarnez vous même, un joueur, un utilisateur qui veut jouer à un jeu. Le problème c'est qu'il n'y en a pas, c'est en tout cas ce que nous raconte la voix off du narrateur. Allez vous en, ça ne sert à rien de forcer le passage, il n'y a rien à voir ici. Pourtant vous, votre jeu, vous l'avez acheté et vous comptez bien y jouer quand bien même on nous assure qu'il n'y a rien pour vous ici. C'est donc armé de votre malice que vous allez casser l'interface de ce non jeu et l'utiliser pour démonter les obstacles que le narrateur dresse contre vous. Tantôt une lettre va servir de tournevis, tantôt c'est l'icône d'engrenage dans le menu options qui va servir à activer un vrai mécanisme quand couper le son du jeu reviendra en fait à faire taire le narrateur et l'empêcher de respirer. Et c'est parce que vous êtes un peu têtu que l'inévitable va se produire. Forcer à faire quelque chose à un jeu qui ne veut pas s'exécuter ça crée des bugs et bah ouais un nouveau personnage va donc débarquer et il s'appelle glitch. Ce glitch va complètement faire dérailler le programme sur lequel vous êtes, vous faisant voyager dans d'autres jeux à la recherche de votre jeu, celui que le narrateur ne veut pas vous montrer. Et tout pareil dans ces jeux il vous faudra résoudre des petits puzzles bien pensés à base de contre-intuitivité. J'ai pas vraiment d'autres mots c'est juste pas hyper intuitif dans Sherlock Holmes par exemple un point and click de récupérer des éléments de l'interface pour les faire interagir avec d'autres éléments du décor. C'est pas hyper intuitif non plus d'imaginer que si j'ouvre l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur lequel je suppose que mon utilisateur joue je regarderai l'envers du décor du jeu. C'est pas hyper intuitif non plus de se dire que si l'arme ultime de ton Zelda-like préféré est pété, autant utiliser l'élément du HUD pour le remplacer. Ce n'est pas intuitif, mais c'est très malin, plutôt bien mis en scène et plutôt rigolo. Le genre d'énigme à l'issue desquels tu pousses des « aaaaaaah d'accord » avec un petit sourire aux lèvres. Au cours des 5 heures de jeu, pour en venir à bout à peu près, il vous sera régulièrement demandé de résoudre des petits puzzles, toujours aussi originaux et qui sont tout autant de commentaires méta sur les genres de jeu desquels ils sont issus, quitte à tomber grassement mais sûrement dans la parodie potache, avec comme envie de trouver encore une fois le vrai jeu caché derrière tout ça, et que ce narrateur qui vous accompagne dans vos explorations vous cache toujours. Et là on pourrait s'arrêter là, on a compris, vous êtes le héros du jeu, il y a des commentaires méta sur l'industrie du jeu vidéo, tout ça tout ça, c'est bon, merci Deadpool, merci Ico, suivant ! Et la plot twist en fait, et alerte spoiler, en fait il y a une histoire plutôt touchante et encore plus méta en bout de course. Attention, attention danger, c'est si bon, pourquoi résister ? Le narrateur n'est pas un narrateur, c'est un programme, c'est LE programme, un programme qui exécute et se protège, lui, et son architecture de toute intervention extérieure pour la raison qu'il n'est pas complet. Il n'y a effectivement, comme il vous le dit depuis le début, pas de jeu. Ou plutôt, le jeu lui a été enlevé. Le gameplay global, aka GG, a été extrait et placé dans un autre jeu, créant une myriade de bugs et autres soucis dans son propre code. Le programme est triste d'avoir perdu son jeu, d'avoir perdu sa moitié. Mais il est aussi et surtout conscient que si quelqu'un voulait l'ouvrir, ça créerait beaucoup plus de mal que nécessaire. S'il vous prévient qu'il n'y a pas de jeu, c'est déjà parce qu'effectivement, je le rappelle encore, il n'y en a pas, mais surtout, c'est qu'il souhaite vous protéger. On découvre en parallèle que le jeu dont il était issu était le projet d'un homme qui a tout donné mais dont la réalité l'a rattrapé. Sa compagne l'a quitté, laissant en plan les travaux d'un jeu inachevé auquel on extrait ce qui fonctionnait pour l'intégrer dans un free to play mobile censé faire manger son créateur. Et la ultime bug, vous êtes envoyé dans le fameux smartphone avec Gigi et le fameux nouveau jeu. Glitch est prêt à envahir le monde. L'interface évolue une nouvelle fois et cette fois-ci, des prises de vue réelles accompagnent l'interface du jeu mobile. Vous êtes dans le bureau du créateur, son vrai bureau. On a donc une ultime lecture du jeu, le programme à la voix du créateur. Il est donc symboliquement le créateur, lequel a vécu une métaphore de sa vie. Pour sauver le monde du glitch qui l'envahit et accessoirement terminer le jeu dans tous les sens du terme, comprenez, arriver au terme de l'aventure et réassembler le programme avec son gameplay pour que le jeu existe, il vous faudra réconcilier avant toute chose le créateur et son programme. Il lui faut se pardonner à lui-même. Merci utilisateur, vous êtes encore une fois le plus grand de tous les héros. Le Micromonde One-Shot Ça fait un petit moment qu'il faut qu'on parle de One-Shot et je crois savoir qu'il s'agit d'un jeu qui a marqué pas mal de monde ici et au-delà. Pour la petite histoire, on avait déjà essayé d'y jouer avec étagères à l'époque d'Iconoblast et il en était ressorti qu'on n'avait rien capté, vraiment on n'avait rien compris. Après on était couillon, certes, mais aussi non seulement on était deux, mais en plus on était dans l'exercice d'un let's play. Or, si ma seconde tentative de jeu m'aura appris quelque chose, c'est que One-Shot, c'est un jeu qui se découvre seul, au calme et donc pleinement concentré. C'est un jeu narratif, intimiste, aux idées originales et à la narration touchante et plus intelligente qu'on ne pourrait le croire au premier regard. Oui, oui, vous aviez raison depuis le début ! One-Shot, c'est beaucoup trop bien ! Sur PC, en tout cas, je ne sais pas sur Switch, mais pas besoin de chercher midi à 14h pour constater que ce n'est pas tout à fait pareil. One-Shot est un jeu sorti en 2014, créé en indépendant par Elisa Velasquez et Nightmargin, qui, je préfère vendre la mèche tout de suite, est un jeu qui joue à fond la carte du « En fait, le quatrième mur, ça n'existe pas, le joueur est parti intégrant d'une histoire qui le considère comme telle ». La frontière du jeu ne se limite ainsi pas au simple programme, mais à l'ensemble de votre machine, puisque va interagir avec vous par divers moyens habituellement réservés à des manipulations strictement personnelles. C'est en cela que je vous ai prévenu d'emblée, c'est probablement bien plus immersif sur PC qu'ailleurs, dans la mesure où le jeu va jouer avec votre propre bureau et vos propres fichiers. Là où la version console propose un faux bureau, un très joli bureau, bien pensé, malin lui aussi, mais un faux bureau. Et vous allez vite vous rendre compte que c'est franchement dommage tant le jeu est ultra malin pour vous faire tourner en bourrique. One-Shot vous met dans la peau de vous-même, pour pas changer, c'est le fil rouge de cette vidéo au cas où vous ne l'aurez pas remarqué encore. Vous êtes le guide de Nico, un enfant félin tombé dans un monde qui n'est pas le sien, considéré comme le messie de Dieu, un messie d'un monde robotique en perdition. Nico trouve à son réveil une ampoule qui s'illumine à son contact, c'est un soleil de ce monde qu'il faut remettre en place pour lui redonner espoir. Pour rendre le soleil, vous allez devoir parcourir le monde, résoudre des énigmes et comprendre à peu près ce qu'il se passe ici. Le gameplay est un peu plus simple, on n'a pas de combat, seulement des dialogues et des interactions régulières entre le menu et son environnement. Combinez des objets trouvés pour en créer de nouveau et voyez ce que vous pouvez faire avec. Un jeu essentiellement narratif donc, traduit en français depuis, rassurez-vous, qui tire son épingle du jeu par on y vient, la place qui vous est réservée. Vous pouvez mettre One-Shot en plein écran si vous le désirez vraiment, mais dès l'introduction on vous prévient, vous serez probablement beaucoup plus à l'aise à jouer en fenêtres. C'est pas forcément des plus intuitifs de prime abord, la fenêtre du jeu est quand même sacrément petite, mais rapidement nécessaire, dans la mesure où vous devrez très vite faire des allers-retours entre le jeu et votre bureau. Dans les premières 10 minutes de jeu, l'antagoniste de One-Shot va se présenter à vous, l'entité. Celle-ci, c'est le lien entre vous et le monde du jeu. La seule, dans un premier temps, qui va pouvoir interagir directement avec vous par l'intermédiaire de fenêtres pop-up du système Windows. Mais aussi, plus tard, par la manipulation de fichiers personnels, voire même la modification de votre fond d'écran. Une communication nécessaire à la résolution des quelques énigmes posées par le jeu. Bon, pas de surprise pour vous, ici on entre en zone spoiler. On est des enfants du danger, coup de soleil en décembre. Je crois que le moment qui m'a le plus marqué se situe sur la dernière portion de l'aventure. Lorsqu'un nouvel exécutable va apparaître dans les fichiers Steam du jeu. Un exécutable qui est une sorte de monocle de vérité, comme dans Zelda Majora's Mask, qui vous est offert par un des PNJ du jeu pour lutter contre la volonté de l'entité. Une entité qui ne souhaite pas que Nico rallume la lumière sur le monde puisque cela signifierait aussi la mort de Nico. Celle-ci nous assurant que Nico va rentrer dans son monde s'il reste endormi pour toujours. Ce dont nous n'avons absolument pas la garantie. Cet exécutable va nous permettre de trouver le chemin d'un ultime labyrinthe dont il est impossible de trouver le chemin autrement, en plus de nous en raconter un peu plus sur ce monde via quelques annotations en filigrane. En bout de course, Nico va pouvoir rallumer le soleil, le jeu se termine et s'éteint, Nico est mort. Et oui parce qu'en réalité, fermer le jeu c'est aussi et surtout tuer Nico. En tout cas c'était ainsi qu'était pensé initialement le jeu. En tout cas c'est comme ça qu'il fonctionnait. Depuis je pense qu'Elisa Velázquez s'est dit que c'était peut-être un peu trop violent quand fermer naturellement une fenêtre est si naturelle. Vous pouvez fermer le jeu à n'importe quel moment, mais ce n'est pas sans conséquence pour Nico qui, lorsque vous redémarrez le jeu, vous fait remarquer qu'il est victime d'absence. Là où dans les premières versions du jeu, fermer la fenêtre c'était purement tuer Nico. Le jeu vous enjoint cependant à trouver un lit pour sauvegarder et fermer la fenêtre sans risque pendant le sommeil du protagoniste. L'occasion pour lui de faire quelques rêves juste avant son réveil. Le jeu, en format fenêtré, revêt alors une fonction symbolique absolument énorme puisque c'est une fenêtre littéralement ouverte sur ce monde qui maintient Nico en vie. Si vous avez fait le choix de rétablir le soleil, non seulement la fenêtre va se fermer toute seule sans que Nico ne s'endorme, mais en plus vous ne pourrez plus l'ouvrir ou reprendre là où vous en étiez. Le jeu est terminé puisque vous avez résolu le problème d'un monde censé être vivant. Un choix a été fait et vous devrez accepter l'idée que vous avez sacrifié une personne innocente pour peut-être sauver un monde dont on vous assure qu'il est destiné à s'éteindre quoi qu'il advienne. Mais rassurez-vous, vous êtes un dieu. Supprimez votre sauvegarde, supprimez-la et recommencez votre partie avec ce même Nico qui va revenir mais avec quelques modifications sur le déroulé du jeu. Des petites variations qui vous ouvrent la porte d'un espoir, celui d'une fin heureuse pour tout le monde et surtout pour ce pauvre petit Nico qui n'avait jamais rien demandé. L'aventure continue alors avec le mode solstice et... Bon j'ai plus besoin de spoiler alors je vais m'arrêter là, jouer à one shot, ça coûte pas cher du tout comme jeu et vivez cette courte aventure douce et mélancolique. La creepypasta inscription La moitié des jeux dans cette vidéo c'est des jeux tout neuf. Celui-là il date de 2021 et il fait beaucoup parler de lui. Parce que c'est un excellent jeu qu'il manie avec brio ses thèmes au point qu'à titre personnel j'en aurais aimé bien plus. Comme beaucoup de jeux indés, inscription c'est d'abord un concept qui a fait mouche lors d'une game jam, la Ludum Dare 43 de 2018 dont le thème était « Des sacrifices doivent être faits ». Un thème qui sera repris sous l'angle du jeu de cartes par son créateur David Mullins, passionné de cartes magic depuis longtemps, cartes dont le système de jeu repose justement sur le principe de sacrifice. Son prototype c'est tout simplement « Sacrifice must be made ». Il finira sur itch.io et il fera son petit effet. On y retrouve l'idée de sacrifice dans les mécaniques de deckbuilding bien sûr, mais aussi sur l'avatar du joueur lui-même puisque déjà, par exemple, on peut sacrifier un œil pour faire davantage de dégâts en échange d'une perte partielle du champ de vision. En tout cas « Sacrifice must be made » aura suffisamment d'effet pour que David Mullins lui aussi décide de prolonger l'expérience. Ce qu'il va faire non pas sans talent, et ce par trois fois. Inscription est un jeu en trois actes dont les règles et la mise en scène vont légèrement changer à chaque nouvelle étape dans l'histoire. La première partie, qui tient du génie à mon sens, mêle habilement les codes de l'horreur et pousse à fond cette idée de sacrifice avec des mécaniques de deckbuilding simples mais efficaces rendues addictives par sa composante roguelite. En effet, cette première partie vous met dans la peau de quelqu'un, un prisonnier d'une espèce de sociopathe un peu éthéré qui vous fait jouer à son jeu de cartes de plus en plus complexe en vous faisant miroiter votre propre survie. Une défaite, c'est la mort dans ce jeu, donc on recommencera tout et on reconstruit un deck de zéro. Le plateau de jeu nous fait choisir des embranchements différents à chaque nouvelle run, avec une bonne dose d'aléatoires dans les événements, les combats et les cartes à récupérer, à doser au mieux pour créer un deck efficace et passer les boss. Rassurez-vous, cette première partie est relativement simple à passer. Le jeu, globalement, est pas trop compliqué. Elle est même de plus en plus simple cette partie dans la mesure où le système de jeu va se complexifier pour vous apporter toujours plus de bonus. L'ambiance horrifique sur fond de mort, pas tout à fait permanente en réalité, est juste incroyable. Et mention toute particulière justement à cette fin de partie où l'antagoniste vous prend en photo pour créer une carte de vous-même. Alors, c'est un acte manqué ou pas, je sais pas, mais jusqu'à la fin, je m'attendais à une activation de ma webcam lors de la prise de photo pour imprimer la carte sur une carte du jeu avec mon nom et tout. Mais non, il fera pas ça, c'est dommage. Cela dit, si le jeu reste sage avec cette mécanique, celle-ci préfigure déjà quelque chose de plus grand et de plus fun dans sa relation au quatrième mur et avec le joueur ou la joueuse. Et vraiment, je préfère être honnête, cette première partie m'aurait suffi en elle-même. C'est déjà un jeu plutôt sympa. Et d'ailleurs, je crois que David Mullens l'a compris aussi dans la mesure où quand vous aurez terminé le jeu totalement, vous pourrez reprendre cet acte-là en mode roguelite avec cette fois-ci une difficulté vraiment présente. Mais Inscription est bien plus dense que ça et il a autre chose à proposer. C'est l'heure du spoil. Tu nous fais jouer à des jeux dangereux, mais je crois que j'aime ce petit jeu. Dès la fin du premier acte, en fait, il n'y avait personne qui devait échapper à un gros monstre. Non, non, non. En fait, depuis le début, on était Luke Carter, un YouTuber spécialisé dans la collection de cartes à jouer qui, suite à l'ouverture d'un booster du jeu Inscription, a vécu une véritable ARG avec disquette maudite à la clé enterrée dans une forêt maudite elle aussi. C'est pour ça, l'esthétique vaguement CRT et le filtre vidéo, on joue pas vraiment au jeu, on regarde Luke jouer. Moment de pause, on navigue sur la caméra de ce bon vieux Luke et on en apprend un petit peu plus sur ce pauvre homme qu'en ni une ni deux acte 2. Enfin, techniquement, c'est l'acte 1. Parce que, en fait, vous voyez, quand on lance Inscription, on ne peut que continuer une partie entamée. Et le but de l'acte 1, c'est de récupérer l'icône de nouvelle partie. Bref, acte 2, donc changement complet de direction artistique, on est cette fois-ci dans quelque chose de relativement proche de Pokémon TCG sur Game Boy. Esthétiquement et mécaniquement. Comprenez par là qu'on a une forme de map monde avec des boss à battre et un deck à construire en récupérant des boosters thématiques à droite et à gauche. Le cœur du gameplay du jeu de cartes reste le même fondamentalement, mais tout semble différent ici. Surtout maintenant que vous êtes au courant, vous aurez à plusieurs reprises des coupures de jeu pour reprendre les mésaventures de ce pauvre Luke Carter via caméra interposée qui semble-t-il a mis la main sur un jeu maudit. Sauf que peut-être que vous commencez à ce moment de la vidéo à vous impatienter. Ok, il y a un jeu dans le jeu, mais Luke Carter, il n'existe pas vraiment. Il est intra diégétique et c'est pas moi le héros. Et là, plot twist acte 3. Et c'est ça qui est cool. Vraiment, ce jeu c'est ta meilleure creepypasta de jeu maudit, avec des vraies mécaniques et une histoire qui fonctionne. Il y a même un moment, Luke va acheter des cartes en brocante et les cartes elles aussi sont maudites. Les boss de l'acte 2 sont en fait des sortes de divinités qui capturent l'essence du vivant pour en faire des cartes à l'aide de différentes techniques. Oui bon, c'est un peu tous et toutes des yami-yugi. Au début, c'était l'eshi, un ermite chelou pas très commode. Dans l'acte 2, vous essayez de prendre le contrôle. Mais en fait, le vrai vilain depuis le début, c'était la belette qui vous parle. En fait, c'est un robot et elle peut hacker votre PC. Et c'est là que c'est intéressant. Pas le PC de Luke, mais bel et bien le vôtre. L'ultime acte du jeu, en plus de perturber une nouvelle fois vos repères avec de nouvelles mécaniques de jeu, va se montrer relativement intrusif dans ses combats de boss. Et là, c'est festival ! Oh ! Il va vous faire parier des fichiers système en guise de dégâts. Plus c'est lourd, plus ça fait mal. Mais si tu perds, le fichier disparaît. C'est assez anxiogène de miser sa victoire sur un fichier système 32. Un autre va se connecter à internet pour aller rechercher des images d'illustration pour ses cartes parce qu'en bouquet final, il ira jusqu'à récupérer votre liste de contacts Steam pour créer des cartes à partir de vos amis. Autant vous dire que quand en face, il y a genre Bronol et Fildron en mode attaque, ouais, vous n'en menez pas très large. Le jeu se termine sur une bonne suppression de sauvegarde et des données des familles avec les personnages conscients de disparaître progressivement, notamment ceux qui n'ont pas pu combattre contre vous avec, en bonus, un affrontement au disque de duel façon Yu-Gi-Oh complètement bugué avec les éléments du jeu, qui disparaissent en temps réel. Mais du coup, c'était… c'était Luc Carter qu'on suivait ? Ou c'était nous, depuis le début, qui regardions d'autres gens en train de jouer, prendre des décisions, mais qui quand même, subissions aussi des attaques d'un jeu tellement maudit qu'il pouvait aussi nous atteindre ? 3, 2, 1, les commentaires sont ouverts. J'adore, mais alors j'adore tellement ces jeux-là. Je trouve ça dingo qu'on arrive à ce point à m'immerger dans ces histoires et en me donnant l'illusion que le jeu s'empare de moi. Briser le quatrième mur en jeu vidéo a bien souvent une utilité bien plus profonde que dans n'importe quel autre média. C'est un outil supplémentaire pour engager le joueur ou la joueuse dans des histoires rocambolesques qui ne peuvent bien fonctionner que parce qu'on la vit par nous-mêmes. Et puis c'est tellement malin de nous faire manipuler des éléments d'interface en dehors du jeu, qui sont l'apanage du quotidien. Moi j'en veux plus des trucs comme ça. Dans la précédente vidéo, sur le quatrième mur, vous étiez quelques-uns et quelques-unes à me dire qu'il n'y en a pas tant que ça, et que s'il n'y en a pas tant que ça surtout, c'est aussi et surtout parce que c'est peut-être qu'on finirait par se lasser. Et je pense que vous avez raison, mais je suis pas totalement d'accord cependant. Il y a une petite nuance à apporter. Ce que j'ai essayé à travers cette vidéo de passer comme message, c'est de faire comprendre que la notion de quatrième mur c'est juste un outil, et qu'on peut très bien l'utiliser dans une multitude de genres et d'ambiances souhaitées, de l'horreur aux comiques en passant par le tragique, de la responsabilisation à la confrontation avec nos mauvaises habitudes de joueurs, et toujours en questionnant notre rapport au jeu et à l'art de manière générale. Parfois je suis bien content quand on ne demande qu'à moi et simplement moi d'être moi. N'oubliez pas que le caca des pigeons c'est caca, c'était Ico, ciao ! Sous-titrage ST' 501